Ce soir, à Occupation Double, il y a trois candidats qui ont envie de faire leur entrée dans la maison. Vous devrez en choisir qu'une seule. Les gars, si tu penses que tu leur amènes trois matkins de Carlon-Clang, ils vont choisir le plus lait parce qu'ils ne veulent pas qu'on capote. C'est un game. On pense que cette personne-là, vraiment, elle peut probablement trouver le grand amour de l'autre côté. Bonsoir, ici Pierre-Yves Lord. Je suis présentement à Whistler, en Colombie-Britannique, et je vous souhaite la bienvenue à Occupation Double. Ce soir, vous ferez la connaissance d'Amélie, Sarah et Mélissa. Ces trois candidats n'ont aucune idée que le tapis rouge s'est déjà déroulé. Elles apprendront dans quelques instants qu'une seule d'entre elles fera son entrée dans l'aventure. Elles ne le sont pas au bout de leur peine puisqu'une autre surprise de taille les attend. Moi, les quatre gars avec qui j'étais dans le bateau, je ne veux pas aller voir partir. OK? Puis je vais défendre mon point, puis je ne veux pas qu'ils s'en aillent ce soir. Moi, je respectais le choix de chacune d'entre nous, puis je n'ai pas trop posé de questions parce qu'il y a huit gars, on est six filles. Je veux dire, logiquement, il n'y en aurait pas eu de problème. Moi, sincèrement, ce soir, je suis prête à laisser partir Pierre-Olivier et Jean-Philippe. Moi, Pierre-Olivier, je l'ai adoré. Tu l'adores? Moi aussi. Il y en a qui vous êtes une autre, et ça ne vous dérange pas, tu comprenez? Si on en avait juste dit chacune, celui qu'on veut garder, il n'en aurait pas eu de problème. Est-ce qu'il veut le garder, lui? Non, on l'a pas fait. On a fait le contrat à ceux qu'on... Moi, j'allais me dire que c'est en plus baisser. Je comprends pas pourquoi qu'on se signe quand on est comme quatre ans qu'il va falloir en laisser partir un. Je pense que la délibération, c'est pas bien déroulé. Max, ça lui a fait de la peine. Puis chose sûre, c'est qu'à la prochaine élimination de gars, c'est pas Max qui va céder. C'est parce que je me sens mal. Non, non, parce qu'elle a eu pion que ça lui a fait de la peine de perdre au tapis rouge. Puis là, elle perd un dos d'un corps. Oui, mais il faut qu'elle les défendre. Moi, c'était ça, mon point. C'est pas une confrontation, c'est une négociation. Puis pour moi, je négociais. Quand je négocie, je négociais. Tu sais, j'en ai quatre que je voulais absolument défendre, puis je vais les défendre coûte que coûte. J'ai aucun regret parce que j'ai laissé partir quelqu'un que de toute façon, moi, je me voyais pas continuer l'aventure avec cette personne-là. Par contre, un malaise, toute cette ambiance, et puis l'ambiance un peu froide, un peu awkward qui régnait dans la maison. Hé, les filles, y'a pas un son. Voulez-vous en parler quelque chose? Moi, je vais vous dire, pour moi, la désignation, c'est pas contre les filles, c'est pour des gars. C'est ça que je viens de dire. Je sais que c'est difficile, mais moi, j'avais quatre coups de coeur, je voulais qu'ils restent là. Mais c'est pour les gars, c'est pas contre, t'sais. Oui, c'est ça. C'est pas contre, en tout cas, aucune d'entre vous. Alors, les filles, je constate que vous êtes six dans un divan, et j'observe un certain déséquilibre. Il y a sept garçons dans la maison, de l'autre côté, vous êtes six. Alors, messieurs, une nouvelle fille fait son entrée. Il y a trois candidats qui ont envie de faire leur entrée dans la maison. Et parmi ces trois candidats potentiels, vous devrez en choisir qu'une seule. Ah oui, c'est nous qui l'a choisie. Ah! Vous allez les auditionner, et au terme de ces trois auditions, vous allez délibérer, et vous allez faire votre choix. Et ce qu'il y a de fantastique, c'est que vous serez témoins, par la magie de la télé, de ces auditions et de ces délibérations. Je trouve ça, c'est le fun, de pouvoir avoir la chance de rencontrer une autre jolie demoiselle. On a vraiment été toutes surprises. On ne s'attendait vraiment pas à ça. T'es nerveuse, histoire de voir de quoi ils ont l'air. Moi, je me demandais justement si elle allait être très différente de moi ou pas encore me ressembler. Si on ne veut pas qu'il y en a une d'entre nous qui parte, on est mieux de choisir une fille qui va nous donner moins de compétition. Oui, logiquement. C'est comme mettons la même chose. Les gars, si tu penses que tu leur amènes trois mannequins de Calvin Klein, ils vont choisir le plus lait parce qu'ils ne veulent pas qu'on capote. C'est un game, puis c'est ça. Mais oui. Mettons que ce serait un gars qui viendrait. Est-ce qu'on choisirait le plus lait, nous autres? Mais oui. Je pense que oui. Quelle question nous pose pour déterminer si c'est elle qui fait très loin. Quel est ton type de garçon? Comment tu te trouves physiquement? Oui, 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 c'est marrant. C'est une fille qui dit « Moi, je me trouve très belle. » Ah non, c'est con ça. Est-ce qu'on va te dire? Comment trouves-tu ton physique? Vous êtes poussées, là. On ne lui demande pas plus ce qu'elle fait dans la vie. Oui, ça vient de nature, Joëb. Les filles, nous autres, on est tous des partners. Non, non, Joëb, on n'est pas des partners. Moi, je considère qu'on est tous dans le même game. Oui, on est des partners. On est tous dans le même game. À l'histoire des éliminations, hier, ça ne serait pas passé comme ça. Oui, oui. On n'est pas des partners, je l'ai dit. Bon, là, je pense qu'on a pas mal survolé, genre, l'important. J'ai hâte de voir, moi aussi. Au retour, les trois nouvelles candidates entrent chez les filles. Nathalia, ne te rime pas, mon boy! Merci à nos partenaires. L'hôtel Westin de Whistler, Masta, Ernest, Énergie Cardio et Z-Bed. Moi, j'envoie mal à côté de moi. Of course! Mal. Pourquoi? Parce que, toi, puis mon pose des questions. Allez-vous? Chers candidats, bienvenue à Whistler. Merci. Comme vous pouvez le constater, il y a déjà six filles qui ont commencé l'aventure d'occupation double il y a de ça quelques moments déjà. Il ne reste qu'une seule place dans la maison. Parmi vous trois, il n'y en a qu'une seule qui va entrer dans la maison des filles aujourd'hui. Les deux autres devront retourner au Québec. Ce sont les filles qui vont choisir laquelle d'entre vous fera son entrée à l'occupation double 2010. Ce sera une entrevue, une audition, et ensuite, elles délibéreront et feront leur choix. Alors, qui souhaite commencer? Et on peut garder sur deux. Oui, oui, parfait. Donc, les filles, Amélie, Sarah et Mélissa, je vous invite à me suivre, mesdames. Je le savais. Merci. J'aurais pas imaginé ça. Non, non. Il y en a deux en plus sur nous trois, là. Tu sais, puis, c'est bitch, là. Tu sais, elle trouve que t'es trop belle, ça trouve que t'es trop... Mais non, je pense pas. Là, il y avait de l'air tout correct, super fine, puis... Ben, là, on le sait pas, on les connaît pas. C'est là, on trouve... Oh, oh! Eh, vraiment belle, d'exemple de vous. Oh, fuck. Elle sera pas vraiment bien accueillie. Oh, OK. Oh! Eh, j'en ai pas de ça! Qu'est-ce que t'as fait? Nathalie, elle ne crie pas, mon boy! Les filles, je vous présente Amélie. Bonjour. Bonjour. Bonne audition. Merci. Bienvenue. Merci. Je m'appelle Amélie, j'ai 27 ans, j'habite à Québec. J'ai étudié en éducation spécialisée, mais en ce moment, je travaille dans la restauration comme barmaid sur Grande Allée au Savigny. Que genre d'hommes tu recherches? pour moi, c'est quand même important d'avoir un gars qui a le sens de l'humour. J'aime un gars qui se rend pas trop sérieux, tu sais, il y a un gars qui a quand même du caractère, qui sait ce qu'il veut dans la vie. Est-ce que tu te concentres plus comme prude ou exhibitionniste? Exhibitionniste. J'ai quand même un caractère fort. Oh! 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 Tu dis, là, tu commences cette édialité, là. Tu sais, tout le monde me voit, fait qu'il faut avoir un petit côté expositionniste, là, c'est ça. J'aimerais savoir que l'influence que tu as dans ton entourage. J'ai quand même un caractère fort. J'aime vraiment sourire. Moi, je l'avoue. J'accepte la défaite aussi, là. Si ton ami, elle serait intéressée au même garçon que toi, est-ce que tu serais du genre à prendre ta place ou à lui laisser le garçon? Je prends ma place, c'est sûr, mais tu sais, je veux dire, si le gars, il préfère ma chum, c'est comme ça, c'est comme ça, là. Tu sais, je suis pas du genre à... à être la triche. Ça lui faisait bien, c'est à l'heureux. C'est pas grave, là, il y en a d'autres au pire, là. D'accord, plus comme ça. C'est super sympathique. Merci. C'est gentil, vous êtes aussi. Merci à toi. Unanimité. C'est peut-être en arrière. Ah, ça a vraiment bien été, là. Ouais, ça m'a l'air, la ronde à Josette, là. C'est cute, c'est... Ouais, c'est pas sympathique. Je l'ai beaucoup aimée. Ouais, ouais. Très fine. Elle était très sûre dans ses réponses, elle a communiqué vraiment bien. Je sais qu'est-ce qu'elle veut, quel genre de gars... En France, elle dit qu'elle passe pas en quatre chemins, c'est pas... C'est pas... Ouais, moi, je pense que... les gars l'aimeraient beaucoup. Moi, elle, je la trouve vraiment... Vraiment mon goût, sérieux. Elle reste la place. Très jolie, là. C'est pas nous qui choisit. Ouais, c'est pas nous qui choisit. En même temps, s'ils nous trouvent trop cool, ils vont pas nous choisir, là, pour qu'on vole leur gars, là. T'sais... On dirait pas qu'il y a... en restauration. Pourquoi t'es venue en occupation d'autres... Ah, c'est ça, en passant, les gars te regardent aussi. Oui, oui. Donc, les gars te vont en ce moment, fait que tu pourrais te dire que c'est justement comme à nous et aux garçons, pourquoi t'es venue en occupation d'autres. OK. Eh bien, premièrement, c'est pour rencontrer des gens, autant qu'aux amitiés qu'aux amours, si jamais ça pourrait fonctionner. J'aime pas la posture, moi. J'aime pas la posture, moi. J'aime pas la posture. C'est ça, c'est pour rencontrer des gens. Ah, ben, les filles vont pas... Tu sais, quand même les gens sont plus gentils. Tu sais, l'autre a le de même plus, là. Tu sentes plus, ça, le de plus, là. Ils sont moins menacés, même. Ils sont moins gentils, là. Comment les gens t'aperçoivent, genre, quand tu rentres dans une place? Comment tu vois? Tu sais, quand même les gens sont plus gentils, même. T'as-tu vu? Exactement. Je l'avais dit, gars. L'autre a le de même. Ben oui, gars. C'est sûr qu'ils choisiront pas l'autre, hein. Si tu veux parler avec moi, je vais partir sur une conversation, là. Pis l'âge, c'est un gosse que ça dérange. Il est plus vieux, plus jeune que toi. Non, ça me dérange pas. Est-ce qu'il y a un gars de 30 ans de... C'est de 20 à 30, c'est ça? OK. J'ai jamais fréquenté de quelqu'un de 30 ans, mais le plus vieux que j'ai été, c'était 27. C'est Jean-Luc Saint-Denon? Merci. Est-ce que, d'après moi, il faut choisir qu'on n'a pas l'air? Ben oui, ben ça dépend, tu sais. Ben tu veux... Ouais, ben ça dépend. Il n'obtient d'une fille avec qui ils vont s'entendre, tu sais. Ben non. Ben non. Ils veulent sauver leur peau, tu sais. C'est plat. C'est plat. Moi aussi, ça s'apprend bien. Ben oui, moi aussi, oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ah, j'ai vraiment aimé. Vous l'avez toutes aimé? Je l'ai adoré. Moi, j'avais mis l'énergie qu'a dégagée. C'était juste une simplicité. C'était juste une simplicité. C'était bien. C'était bien. C'était bien. C'était bien. Ah oui, c'était bien. C'était bien. Bonne chance. Regarde, j'ai eu cette phrase-là. Bonne chance, mec. Oh! Wow! Oh! Wow! Ça, c'est un mannequin, c'est sûr. Voici Mélissa. Salut! Je m'appelle Mélissa. J'ai 25 ans. J'habite présentement à Terrebonne. Je suis éthalagiste pour une compagnie de sport. Oh, ça, ça marche avec moi? Oui, c'est un don. Tu recherches parce que les gars nous écoutent aussi. T'es dans la fin de jeu, hein? T'es dans la soirée. T'es 40, hein? Je te dirais, moi, on me vraiment beaucoup avec l'humour. Ça, c'est pas vrai. J'ai pas peur d'une queue, du tout. Ils ont tous dit ça. Il meurt. Il meurt. Il meurt. Dans la palette de gars, ça, moi, j'aime. Ça me dérange pas s'il est blanc, s'il a les yeux bleus, s'il a les cheveux noirs. Peu importe. J'aimerais avoir... J'aime avoir un gars qui s'occupe de lui. Physiquement. J'aime ça un gars avec des beaux bras. Il meurt. Il meurt. Si c'est un gars de 20 ans qui habite chez sa mère encore, je le sais que je m'entendrais pas bien avec. Oh! Boum! Ça va rien zé, ça. Ça va rien zé, ça. Ça va rien zé, ça va bien. Ça va rien zé, ça va bien. Ça va bien zé, ça va bien. Ça va bien zé, ça va bien zé. Non... Ça va bien zé, ça va bien zé. Oh! Oh! Hé! Donne des frissons à petit. C'est la finition avec toi. Ben même moi, c'est elle qui perd. C'est la finition avec toi. J'avais un peu peur plus de vous autres qu'autre chose, justement, parce que souvent les premières approches que je donne aux filles sont pas toujours le fun. C'est quoi? Hé! Qu'est-ce que j'ai caché? Hé! As-tu platite ça, là? Non! Non! Tu comprends qu'Anastasia qui est bien toujours souriante. Ouais, mais... T'sais... Regarde juste avec Joël. Ouais, on en parle après. Chut! D'accord. Bienvenue. C'est ton repas. Moi, je pense que ça a du milieu. Juste pensant à ça... Moi, Nathalie, elle m'a pas... Nathalie, c'est à eux, là. Faut qu'elle se rattrape avec nous autres, là. Faut qu'elle se rattrape avec nous autres. Faut qu'elle se rattrape avec nous autres. C'est quoi les notes? Moi, c'est que j'ai comme pas aimé, c'est... Pour que les filles vont en reparler entre eux autres. Faut qu'elle a pas de clics... Elle a la petite... Elle circule dans son banc. Ah ouais, c'est quoi? C'est ça, elle a l'affaire. En gros, tout, tu croises les bras, tu montres que ta... Ça fait rien, c'est bien. Non, non, mais... Ça fait rien, c'est vrai. Ah, vraiment bien été, là. Ouais. C'est vrai qu'on a l'air toutes gentilles, là. Hum. J'ai ça pour avoir le droit aux décisions. C'est sûr... C'est sûr qu'ils prennent celle du milieu, là. C'est celle du milieu, là. C'est celle du milieu. C'est celle du milieu. C'est celle du milieu. C'est celle du milieu, là. C'est celle du milieu. C'est celle du milieu, là. Après la pause, la délibération défile. C'est quand même plus plaisant choisir que d'éliminer. C'est quand même difficile. En plus de trouver l'amour, notre couple gagnant se partagera plusieurs centaines de milliers de dollars en prix, incluant... Un condo de luxe du groupe Cholette, situé au nouveau projet Cité 10-30 à Brossard, d'une valeur de 350 000 $. Deux Mazda 2 GS 2011. Un ameublement complet de chez Pro et Martineau. Une garde-robe complète offerte par les boutiques Ernest. Et un ensemble de matelas 7-bed nature. Alors, les boys, ce que je vais vous demander de faire maintenant, c'est d'élire un représentant. Ce représentant aura la mission d'aller livrer les impressions des gars devant les filles. Moi, j'aimerais ça y aller. On va juste dire ensemble l'impression de la première, de la deuxième, de la troisième. Si tu veux y aller, garde-moi un peu. Toi, c'est qui, Sarah? Toi, c'est qui? Moi, c'est entre Amélie et Sarah. Toi, c'est qui? Amélie et Sarah. Première fille, belle, gentille, souriant. Belle personnalité, jeune. Amélie a une... Mais Sarah a une belle personnalité. Elle est juste simple. La deuxième, gênée, timide, postule. Jeune, mais tu sais, jeune d'esprit quand même. Tant que j'aime, j'aime. J'ai adoré Sarah. Tu en viens avec moi? Parfait. On s'en va dans la maison des filles. Je vous le ramène, ce sera pas là. Bonne chance, big! Bonne chance! Les filles, voici un garçon. Il s'appelle Jean-Philippe. Il a été élu à l'unanimité par ses collègues pour venir vous livrer les impressions des gars pendant une minute à partir de maintenant. Tu sais, dans le fond, on veut pas défaire votre dynamique parce qu'on a vraiment trippé. Fait qu'on trouvait que la première, ça se mêlerait mieux au groupe. Tandis que la deuxième, les gars étaient pas sûrs par rapport à son âge, pis pas parce qu'elle avait 20 ans, mais on dirait qu'elle a pas vécu grand-chose, pis de la façon qu'elle parle, qu'elle s'extrime, sa posture, etc. La troisième, on a l'impression que, bien, premièrement, 20 ans habite chez tes parents, y en a pas aimé ça, là. On a l'impression que si c'est comme elle va arriver ici, pis elle va vraiment tout changer la dynamique, là. C'est une fille qui parle beaucoup, qui, dans le fond, on a l'impression que c'est un petit boss, pis les gars, ils ont fait, oh, là, c'est pas sûr qu'on veut ça, mais en même temps, c'est ça qui est ça, là. 60 secondes, c'est vite. Est-ce que Jean-Philippe a réussi à aller jouer dans vos esprits? Oui! Merci! Alors, Jean-Philippe, reviens avec moi dans la maison des gars, et la période de délibération va commencer pour vous. Vous avez du boulot. Bonne chance! Merci! Bonne chance! Bonne chance! Bonne chance! Bonne chance! Bonjour! Bonjour! C'est quand même plus plaisant choisir que d'éliminer. Oui! On en élimine deux, donc, c'est quand même du flou. Vous devez choisir la candidate qui fera son entrée dans votre maison à occupation double entre Amélie, Melissa et Sarah. Les deux autres devront retourner au Québec aujourd'hui. Bonne délibération! Merci! Merci beaucoup! Le choix des gars est clair, et qu'on devrait l'expecter aussi. Oui! Je pense qu'Amélie aussi de la bonne compétition. Je pense qu'elle est cool, la fille! Je me sentais tellement à l'aise quand elle était là. Moi, je suis d'accord avec eux, puis je trouve que... Amélie, c'est ça! Je suis d'accord avec eux aussi, leur impression de Sarah. Je suis vraiment assez surpris sur leur impression de Melissa, comme une personne autoritaire. Moi, j'avais peut-être pas vu comme ça. J'ai resté surpris, mais d'accord. C'est pas moi qui va la cruiser, donc c'est eux qui le font. Le choix pour l'inviter un, Sarah et M. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'ils ont été honnêtes dans leur choix ou que c'était une stratégie? Parce qu'eux, ils se sont dit c'est sûr que les filles vont pas prendre la fille qu'on va choisir. Donc ils ont mis plus... Tu penses qu'ils sont vraiment comme des méchantes? Non, pas méchantes! Pas méchantes! Mais stratégiques! Dans 30 secondes, une nouvelle candidate entre dans l'aventure. Bonsoir. 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 Parmi ces trois candidates, une seule entre aujourd'hui dans la maison des filles. Joève, tu es la porte-parole des filles? Oui. À toi la parole. Merci. Les filles, Amélie, Sarah, Mélissa. Vous êtes toutes les trois des filles super belles. Ceci étant dit, on pense que cette personne-là vraiment, elle peut probablement trouver le grand amour de l'autre côté. Cette personne-là, c'est Amélie. Amélie. Toutes les filles, on s'entendait pas mal sur les deux filles qu'on voulait garder avec nous. Puis, quand Jean-Philippe est venu nous dire la préférée des garçons, bien, ça correspondait justement à l'une des deux filles qu'on voulait garder avec nous. Ah, je suis contente! Oui! Je pense qu'Amélie, il faut bien s'intégrer au groupe. Je pense que déjà pour l'instant, ça se passe bien. J'en reviens pas qu'Amélie elle se dit. Bien oui, elle va se faire du poids. Bien oui, c'est clair. Elle va triper pour nous autres. Bien, Gabin, c'est jamais limite pas justement quand ce qui est arrivé comme la dernière année. Lui, c'était Jean-Philippe, il y a 20 ans. On dirait pas qu'il y a 20 ans. Vraiment, oui. C'est vrai, on dirait que c'est lui qui est sur le petit autre, lui qui est parti. Caroubi? Oui. Tu le vois-tu bien? Oui, tu es un peu flou, je ne sais pas. Tu le connais pas? Oui, il est vraiment cute, honnêtement. Non, il est vraiment cute. Il était cute? Oui, il est cute. Je ne pense pas que ça va être difficile de m'intégrer au reste du groupe. Jusqu'à maintenant, ça va quand même bien. Ça fait déjà quelques heures qu'on est ensemble. Je trouve que les filles sont super gentilles, sont super sympathiques, sont souriantes, sont accueillantes. Bon, on va s'en arriver! Je suis contentie! Bienvenue! Merci! Soyez des nôtres demain soir à 19h30, alors que les garçons apprendront l'identité de la nouvelle candidate qui fera son entrée dans la maison des filles. De plus, nous permettrons aux gars de se prononcer sur cette audition. On se laisse sur quelques images de ce qui vous attend demain. Amélie, est-ce que tu as envie de passer du temps avec les garçons? Oui! J'ai hâte d'avoir les gars. Alors, je t'invite à me suivre. Parfait! Salut! Ça va bien? Vous êtes sérieux, les gars? De하신, est-ce que tu as prévu ? C'est que tu as prévu ? C'est que tu as prévu ? Alors, c'est que tu as prévu ? C'est que tu as prévu ? Sous-titrage Société Radio-Canada